Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une stratégie avancée pour vos argumentaires de vente pour vraiment leur donner un coup d'accélérateur et permettre d'entraîner, d'amener des personnes qualifiées qui sont intéressées par vos compétences, par la solution que vous proposez à passer à l'action et à finalement devenir vos clients. Donc c'est une technique un peu avancée et en vous entraînant, en fait, il y a un exercice aussi, je vais vous proposer un exercice qui va vous permettre de vous entraîner chaque jour tout simplement pour mettre en œuvre cette technique et au final améliorer vos argumentaires de vente pour créer cette force qui permet d'attirer des personnes qualifiées qui sont vraiment intéressées pour résoudre leurs problèmes, leur situation et grâce à votre produit ou à votre service, bien évidemment. La dernière fois, j'ai pris conscience, quand je discute avec certains amis, il y en a qui a, certains de mes amis, quand ils racontent une histoire, ce qui leur a arrivé et tout, c'est hyper intéressant, je me retrouve scotché à ce qu'ils disent, quoi, leurs mots et je suis impatient d'avoir la suite alors qu'avec d'autres, c'est plus monotone, plus banal, en fait, presque sans intérêt. Dernièrement, un ami Bruno me racontait récemment ce qu'il avait reçu comme cadeau, un réveil, des nouveaux réveils à odeurs, qu'il pouvait avoir l'odeur du pain grillé, différentes odeurs, l'odeur des fleurs, je ne sais pas, plein d'odeurs. Donc, c'est un réveil qui, le matin, au lieu de sonner et de vous stresser et tout, non, il diffuse une odeur et ça vous réveille tout en douceur. Donc, il m'expliquait ça, il me disait qu'avec lui, ça ne marche pas et par contre, avec sa femme, ça fonctionne tout le temps. Du coup, lui, il continue de dormir et c'est sa femme qui le réveille parce qu'elle, elle est réveillée par les odeurs du réveil. Ou alors, la dernière fois, mon ami Bruno qui me racontait que la douane avait retenu un de ses colis et qu'il devait aller le chercher directement à la douane. Et voilà, après, bon, c'est une autre histoire tout ça. Tout ça pour vous expliquer qu'il n'avait pas de... Juste en utilisant certains mots, certaines expressions, Bruno est super intéressant. On est scotché à ses histoires et on a envie de savoir la suite, on a envie d'en savoir plus. Alors qu'avec d'autres amis que je côtoie, c'est beaucoup plus classique, quoi. C'est-à-dire, presque sans intérêt, on n'a pas, finalement, on n'a pas envie d'en savoir plus. Et qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui permet que vous puissiez utiliser cet même intérêt ? Parce que dans votre argumentaire de vente, que ce soit pour une vidéo de vente, une série d'emails de vente ou une conférence en ligne, vous devez capter l'attention, l'intérêt de vos prospects. Et pour qu'ils achètent votre produit, ils doivent comprendre ce qu'ils achètent, quoi. Quelle solution ils achètent ? Qu'est-ce que ça va transformer dans leur vie, dans leur situation ? Qu'est-ce que ça change pour eux ? S'ils ont des questions, qu'ils ne comprennent pas exactement dans leur tête, qu'ils n'aient pas une image claire et précise de votre solution, de votre produit, ils ne vont pas passer à l'action, justement, parce qu'ils ont des questions. Donc, vous devez absolument être très clair. Et comment être très clair ? Souvent, je ne sais pas, vous l'avez sûrement entendu, on dit qu'une image vaut mille mots. Moi, je vous dis non, non, c'est faux, et faux, et encore faux. Avec le pouvoir des mots, ce n'est pas une image qui vaut mille mots. C'est l'imagination de votre prospect qui vaut tout l'or du monde. C'est-à-dire, au lieu de, voilà, moi, je peux vous montrer une image d'un stylo, ce n'est pas pour autant que vous allez acheter le stylo. Vous n'allez pas vous jeter dessus si je vous propose de l'acheter à la fin. Par contre, si je vous dis qu'avec ce stylo, il a une technologie avancée qui vous permet d'écrire des argumentaires de vente qui guident votre main pour écrire des argumentaires de vente exceptionnels, qui créent ce pont entre vos prospects qualifiés, votre produit, votre solution, et les amènent à devenir clients, tout ça grâce à un simple stylo. Et qu'en plus, ce stylo a une durée de vie quasi illimitée, parce qu'il n'y a pas besoin de le recharger, c'est une encre spéciale avec l'énergie solaire ou je ne sais quoi d'autre, et j'ai seulement 10 exemplaires, voilà, là, il y a plus de chances que vous l'achetiez. Et il n'y a pas besoin d'avoir, non, une image ne vaut pas mille mots. Par contre, faire travailler l'imagination de votre prospect, ça vaut tout l'or du monde. C'est-à-dire, vous devez utiliser des images visuelles. Par exemple, si je dois, voilà, vous vendre le pull que je possède, que je possède, donc un pull équivalent, je vous dirais, c'est un pull en laine, qui est très doux au toucher. L'avantage, c'est qu'il vous rendra, qu'il amène un style qui vous donne une touche, une certaine touche d'élégance, qui vous rendra plus attirant. En plus, c'est un pull qui vous tient extrêmement chaud l'hiver, surtout quand il fait très très froid. Vous allez voir, il existe dans différentes couleurs, donc il y a forcément une couleur qui s'adapte à votre style vestimentaire. Vos amis vont vous poser des tas de questions. Où t'as trouvé-tu ? Ce pull, il est très joli. C'est la première fois que je le vois. Donc, à chaque fois, vous devez utiliser des images, c'est-à-dire, vous devez permettre, avec les mots que vous utilisez, à votre prospect de se représenter très précisément votre produit ou votre service dans son imagination. Alors, je sais, ça peut... Ce n'est pas forcément évident à première vue de décrire. Par contre, c'est vraiment la clé. Moi, je vous donne une clé très puissante. Plus vous arriverez avec des simples mots, que ce soit à la caméra, dans une vidéo de vente, ou alors pendant une conférence en ligne, ou pendant une série d'emails avec les mots, vous devez, avec de simples mots, faire travailler l'imagination de votre prospect, et qu'il ait une image très, très claire, qu'il ressent, déjà, il ressent le pull sur lui. Il s'imagine, ah oui, si je le mets demain, je vais avoir chaud en plus. C'est un pull qui ne gratte pas, qui est agréable au toucher, ça me donne une touche d'élégance, ça ira bien avec mon jean, mes hauts de vêtements, ma garde-robe, et je vais recevoir des compliments. Il s'imagine déjà avec le pull. C'est ça la clé. L'imagination de votre prospect vaut tout l'or du monde. Dès que vous arrivez à faire travailler l'imagination de votre prospect, que vous n'avez pas besoin d'images, c'est-à-dire pas besoin d'une image d'un stylo pour vendre un stylo, pas besoin d'une image du pull pour vendre le pull, mais seulement avec des mots, c'est là où vous avez gagné, où la vente sera beaucoup plus facile. Votre prospect, il va vraiment s'imaginer avec le pull et tout. Donc c'est l'exemple, le pull dans cette vidéo aujourd'hui. Et quand vous allez lui proposer votre offre, que c'est un bon décès sans riz, c'est-à-dire qu'il peut essayer le pull pendant 15 jours, et s'il n'est pas satisfait, il suffit de le renvoyer pour être totalement remboursé, il va se dire, dans sa tête, il l'a déjà acheté. Si dans... En fait, une fois que vous avez fait travailler l'imagination de votre prospect, qu'il s'imaginait avec votre solution, donc si vous vendez... Moi, je ne sais pas, une solution pour être déstressé, vendez-lui sa nouvelle vie, toutes les émotions qu'il va ressentir, il peut utiliser des images qui fassent travailler son imagination, où il s'imagine déstressé. Votre prospect, il arrive dans sa vie de tous les jours, il n'est pas stressé, il se sent très bien, tout se passe bien pour lui, il sourit, il est enthousiaste, il a plein d'énergie, ça se passe bien avec ses amis. Une fois qu'il a imaginé cette vie-là, la vente devient beaucoup plus facile, parce qu'il s'est imaginé avec cette nouvelle vie, et ça passe par votre produit ou votre service. Du coup, après, pareil, pour décrire votre produit ou votre service, il faut qu'il puisse avoir une image très claire, très précise de tout ce qu'il va obtenir grâce à votre produit ou votre service. Donc, le défi aujourd'hui pour vous entraîner, comment faire pour vous entraîner à faire travailler l'imagination de votre prospect ? Eh bien, c'est très simple. Dans votre secteur d'activité, dans votre domaine, vous allez tout simplement vous entraîner chaque jour à prendre, ça peut être un de vos produits, un de vos services, ou un des conseils que vous avez, et sans images visuelles, juste soit avec des mots à travers un email ou à travers une vidéo, utiliser toutes les émotions des situations de vie pour décrire le plus précisément votre solution, votre produit ou votre service. Comme je l'ai fait avec le stylo, avec le pull, avec le fait que si vous vendez un produit pour se libérer du stress, du stress quotidien, vous devez, quand vous relisez votre argumentaire de vente, que ce soit pour une vidéo de vente, pour une conférence en ligne, ou pour une séquence email, en lisant cet argumentaire, vous devez imaginer cette nouvelle vie grâce à votre solution, grâce à votre produit ou votre service. Et plus l'image sera claire dans votre tête, plus vous arriverez à faire travailler votre imagination, à ressentir, je ne sais pas, le pull sur votre peau, le pull doux sur votre peau, le fait d'avoir chaud quand il fait moins 15 dehors, juste grâce à ce pull, eh bien c'est gagné, ça veut dire que la vente sera beaucoup, beaucoup plus facile auprès des personnes qualifiées, intéressées par votre produit ou votre service. Donc votre défi, c'est chaque jour de prendre une partie de votre produit, une partie de votre service, ou une partie de votre formation, par exemple, si c'est une formation avec plusieurs vidéos, plusieurs modules, prenez le premier module et créez une image très visuelle où votre client idéal, il s'imagine sa nouvelle situation après avoir utilisé le module 1 de votre vidéo. C'est-à-dire, dans le premier module, vous allez découvrir la méthode en 60 secondes, en étant simplement assis sur une chaise et en croisant les mains, vous pouvez retrouver votre calme et faire disparaître complètement le stress. Ça prend moins de 60 secondes, il suffit de vous asseoir sur une chaise et de croiser les mains et ça y est, c'est fait. Ça, c'est ce que vous allez découvrir dans le premier module. Ensuite, dans le deuxième module, il s'agit d'un exercice vraiment contre-instructif qui consiste à vous appuyer sur vos coudes en étant debout et en appuyant les coudes, là, j'imagine, sur un mur, ça va vous permettre d'évacuer tout le stress accumulé de la journée grâce à un exercice contre-instructif que vous découvrirez dans le module 2. Donc là, avec ces mots-là, la personne, elle s'imagine les deux coudes contre un mur, debout, elle visualise quelque chose et il faut que ça corresponde à l'exercice dans votre vidéo, à ce module-là. Donc, faites relever ce défi. Je vous invite à vraiment relever ce défi chaque jour, de prendre un module de votre produit, de votre service, une partie donc, et de l'imager, en fait, d'utiliser des images, que ce soit lié à des émotions, de créer une nouvelle situation dans laquelle votre prospect s'intègre dedans, s'imagine dedans, avec les nouveaux résultats qu'il obtient, quoi, tout simplement. Et plus, c'est bien simple pour tester si votre texte utilise le pouvoir des mots, si cette image est assez puissante pour faire travailler l'imagination de votre prospect, faites-le lire à quelqu'un de votre entourage et demandez-lui de quoi ça parle. et s'il a une vision très claire, très précise, qui l'arrive à vous expliquer, ben voilà, ton produit, le module 1, ça permet d'atteindre tel ou tel objectif et que ça correspond vraiment à ce que vous voulez partager en vidéo, ben c'est gagné, vous avez un texte de vente beaucoup plus performant. Donc, c'est à vous de jouer, relevez ce défi, chaque jour, faites travailler l'imagination de votre prospect sur un module de votre vidéo, en plus, en une semaine, peut-être deux semaines, vous aurez un argumentaire de vente correct pour toute la partie présentation de votre solution, après, votre produit, votre offre arrive naturellement juste après. Et justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, j'ai créé une deuxième vidéo pour vous, une vidéo complémentaire qui, il y a juste à recopier un modèle en 7 points. Très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans la description au-dessus de cette vidéo, vous allez accéder à cette deuxième vidéo qui vous montre le modèle à recopier en 7 points pour utiliser le pouvoir des mots et rédiger, finalement, créer ces argumentaires de vente avec des images beaucoup plus... Il y a 7 points à recopier, c'est aussi simple que ça. Je vous dis tout dans cette deuxième vidéo, il suffit de la regarder, c'est plus simple. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo pour découvrir le modèle en 7 points pour vendre avec de simples mots. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur le pouvoir des mots et à tout de suite dans cette deuxième vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501